Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer maquillage au quotidien et de faire de vue en profondeur des produits. Aujourd'hui, on est vendredi, donc aujourd'hui, c'est le temps pour ma vidéo acheter ou oublier l'une de mes vidéos favorites à filmer pour que je partage avec vous en fait toutes les nouveautés qui étaient sorties, qui soient soit en cours, qui vont bientôt sortir. On a beaucoup de choses intéressantes, mais avant de commencer, je vous invite bien sûr, comme d'habitude, de suivre les comptes Instagram où moi-même, je suis en fait les nouveautés de maquillage, il y a des parfums, il y a Skincare, etc. Donc voilà, je vous invite à suivre ces comptes, tous les comptes seront listés dans la description en bas avec le lien direct. Donc voilà, si vous voulez avoir des nouveautés de maquillage encore plus tard que moi, n'hésitez pas à suivre directement ces comptes, je trouve que c'est franchement très intéressant de les avoir en avance. Mais en tout cas, si vous voulez un tout petit peu de connaître mon opinion sur les nouveautés, de tout ce qui se passe, etc. dans le monde de maquillage, c'est parti du coup pour la vidéo. J'ai un tout petit peu bougé, comme ça je laisse un tout petit peu de place pour l'image. Je vais regarder sur mon téléphone et on va commencer cette semaine avec un update. Donc il y a deux semaines, j'ai parlé des palettes de la marque Viziar. En fait, ils ont annoncé il y a deux semaines qu'ils allaient sortir leur palette. Je ne sais pas si c'est leur palette festive en fait, mais je pense que c'est plus des palettes saison automne-hiver. Et du coup, ils ont annoncé deux palettes. Il y en a une qui s'appelle Bijouxette et c'est une palette qui est plus colorée dans les tons divers et variés. Quand j'avais juste le premier visuel, il n'y avait que le côté droit qui était le plus coloré en fait de la palette qui était disponible. Et maintenant du coup, j'ai pu voir toute la palette comme vous pouvez le voir sur l'image. Je la regarde sur mon téléphone, mais je les ai tellement regardées que je n'ai plus besoin de la regarder. Je connais maintenant toutes les couleurs par cœur. Et une autre palette, c'était la palette Cachemiri. Voilà, en fait, c'est une palette plus dans les tons qui est mauve, qui me rappelle beaucoup la palette rétro de Natasha Denona et aussi un tout petit peu la palette New Nude par Huda Beauty. Donc voilà, ces deux palettes-là sont sorties et elles sont déjà sorties, elles sont déjà disponibles aux Etats-Unis. Je les ai déjà vues sur un site local en fait, comme j'habite aux Pays-Bas, si vous ne le savez pas encore. Je peux les retrouver chez moi, enfin dans un des sites en fait, Retailor, qui vendent des produits. Mais ils ne sont pas encore disponibles sur Beauty Bay et en général, je les ai toujours achetés sur le site de Beauty Bay parce que voilà, je peux avoir un code promo en fait en général. C'est très pratique pour acheter. La livraison, elle est relativement rapide. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, j'ai fait un sondage et vous étiez... Merci à tous ceux qui participent à mes sondages Instagram. J'adore faire des sondages Instagram. Je trouve que c'est super intéressant de connaître votre avis. Et souvent, votre avis, il est différent du mien parce que je pensais, j'étais convaincue que vous alliez tous aimer la palette Bijoux Cachemiri, vous savez, la palette qui est plus colorée avec des tons bleus, verts, etc. Mais vous étiez plus de 60%, c'est ça ? Est-ce que je regarde son sondage ? Oui, plus de 60% en fait à me dire qu'on préférait la palette Cachemiri. Et du coup, j'étais surprise. J'étais vraiment surprise par ce sondage, mais pas si surprise que ça. Je comprends la logique parce que forcément, la palette Cachemiri, vous pouvez lui porter plus pour le bureau, pour tous les jours, etc. Alors que la palette Bijoux Cet, voilà, c'est une palette qui est colorée. Mais j'ai des choses à dire et je ne suis pas sûre que je vais les acheter. Je vous ai dit en fait, il y a deux semaines, du coup, c'était un peu la seule nouveauté par laquelle j'étais le plus... Non, pas la seule, mais c'était l'une des nouveautés par laquelle j'étais le plus excitée. Quand je voyais juste des petites images, vous voyez des petits sneak peeks. Mais là, maintenant, quand je regarde la palette Cachemiri, pour moi, la palette risque d'être un tout petit peu trop claire pour ma carnation. Et je vous explique pourquoi en fait, parce qu'à l'époque, ma toute première palette Paris Vizière, c'était Paris Edit. Je ne sais pas si vous avez. Moi, je l'ai eue et j'ai vraiment adoré la qualité. Je trouve que la qualité est excellente. Le problème, c'est que pour ma carnation, la palette était beaucoup trop claire, alors que voilà, je suis quelqu'un qui est clair. Mais en fait, les tons étaient tellement clairs. Il y avait tellement des tons qui sont plus postels, plus... Voilà, c'était un sous-ton qui est très très froid, limite pastel. Et je n'ai pas réussi à faire un seul maquillage qui m'aurait plu. Vous voyez ce que je porte aujourd'hui. Ça me voit un tout petit peu plus ces couleurs qui sont plus chaudes. Alors que voilà, si c'est vraiment du pastel et surtout très très froid, ben je ne pourrais pas le porter en fait sans utiliser d'autres palettes. Et donc voilà, je l'ai passé à ma maman, qui l'adore en fait. Et je trouve que justement, la qualité, elle est superbe. Mais je trouve que cette palette Cachemiri, elle me rappelle beaucoup en fait les tons de cette palette Paris Elite. Et c'est pour ça en fait, j'ai peur que cette palette Cachemiri en fait, elle va bien se voir sur moi. Mais je ne suis pas sûre que les maquillages sont forcément très flatteurs. Par exemple, à la différence de la palette Retro que j'ai revue, dont je parle assez souvent, la palette Retro a beaucoup plus de profondeur par Natasha Denona. En fait, il y a des violets qui sont beaucoup plus foncés en fait. Et on ne s'y attend pas au visuel, mais tous les fards de Natasha Denona sont beaucoup plus pigmentés et sont beaucoup plus foncés sur les yeux que ça apparaît dans le pan. Alors que, enfin, je dirais que les tentes visières sont très fidèles en fait à ce qu'on voit dans le pan. Donc j'ai peur en fait que cette palette-là soit trop claire pour moi. Et dans la palette Bijoux 7 en fait, je trouve que du coup, c'est personnellement, c'est celle que je préfère. Parce que voilà, je trouve que c'est plus mes tentes. Mais moi, comme je le disais il y a deux semaines, je préfère que le côté droit. Le côté le plus coloré avec pour moi des tentes qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus créatives. Il y a une tente rouge que franchement, je n'aime pas. J'ai vu une tente qui est un peu rouge, en ce ton violet. Franchement, je n'aime pas ce type de tente. Les tentes rouges ne me vont pas très très bien. Et voilà, c'est une tente que je n'utiliserai probablement pas. Et aussi, ils ont rajouté beaucoup de tentes notes qui sont belges. Mais voilà, j'ai énormément de tentes comme cela. Du coup, il y a quatre tentes qui vont du beige du plus clair au beige un tout petit peu plus foncé. Je n'ai vraiment pas besoin de ces tentes. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la collection des palettes. Mais voilà, je pense que je suis bien couverte en beige. Donc c'est pour ça en fait, j'aurais bien aimé que la palette Bijoux 7 aille encore plus dans la couleur, dans la profondeur. Je trouve qu'ici en fait, ils ont fait un peu un deal entre les deux en fait. Ils ont fait un tout petit peu de couleur et un tout petit peu d'une autre. Donc pour moi, en fait, cette palette n'a pas trop de logique et il n'a pas trop de consommateur. Parce que quelqu'un en fait qui adore les palettes colorées ou quelqu'un qui, comme moi, recherche des couleurs plus intéressantes forcément parce que j'ai beaucoup de beige, il ne va pas l'acheter parce que du coup, il y a la moitié des couleurs qui sont un tout petit peu beige, du marron. Mais quelqu'un en fait qui se maquille pour le travail, il aime bien peut-être les couleurs beige, marron plus foncées du coup que dans la palette Cachemiri. Mais il y a toutes ces couleurs qui sont un tout petit peu du vert, du bleu, etc. que la personne ne va pas forcément porter tous les jours. Donc voilà, quand j'ai vu des visuels, je trouve que visuellement c'est très joli. Je peux éventuellement reconsidérer la palette Bijoux 7 si jamais je vois une promo, etc. Et si vous êtes vraiment intéressé par une revue. Mais pour le moment, je ne pense pas l'acheter parce que voilà, j'ai trouvé des... Pas des défauts, mais j'ai trouvé en fait des choses que j'aurais bien aimé changer dans ces palettes-là. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi relativement chères. Je pense qu'elles vont coûter autour de 40 euros comme toutes les palettes de Viseart. Et c'est pas... Enfin voilà, c'est pas gratuit ce que je vais dire. Donc voilà, pour le moment, je ne pense pas l'acheter. Mais si jamais éventuellement je vois un code promo, je pourrais reconsidérer ces palettes. Ensuite, en parlant de la marque Natasha Denona. Natasha Denona a sorti deux nouvelles palettes pour les fêtes de Fandone Day, pour le nouvel 1, etc. Du coup, il y a deux formats. Enfin, deux formats. Il y en a un qui est nouveau et un qui est plus ancien. On va commencer par le premier. Il a d'abord sorti une palette Mini Metropolis. Et du coup, cette palette Mini Metropolis reprend des tentes, des palettes existantes. Les trois premières tentes, c'est du coup le doré qui est un tout petit peu scantillant. Enfin, c'est un métallique. Je crois que c'est un métallique au cristal. Il y a un jaune, beige et le vert sont des tentes qui viennent en fait de la palette Metropolis. Et la toute dernière tente, la dernière tente beige, elle vient de la grande palette Biba. Et la seule nouvelle tente du coup dans cette palette-là, c'est du coup la tente marron. Je n'ai pas les grandes palettes, ni la Metropolis, ni la Biba. Mais franchement, cette combinaison de tente ne m'inspire pas vraiment. Est-ce que j'ai le droit de le dire ? J'espère que j'ai le droit de le dire. Je ne sais pas. Quand je regardais les vidéos de revue, enfin il y a déjà pas mal de revues qui sont sorties sur cette palette-là. Parce que beaucoup de gens l'ont eue. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu un look qui m'aurait vendu cette palette-là. Vous voyez, je pense qu'en fait, ça vient du fait que le mélange entre le jaune et le vert, ça peut donner, je ne sais pas, une sorte d'espèce du marron bizarre. Comme on dit, les looks peuvent être un tout petit peu maudits. Par exemple, si vous mélangez en, je ne sais pas quelle couleur, en orange et en vert, ça ne va pas bien matcher. Et je pense que dans cette palette-là, enfin dans cette couleur-là, intermédiaire jaune, je pense qu'il y a un tout petit peu d'orange. Et quand l'orange se mélange avec en vert, il faut faire très attention. Il faut vraiment changer des pinceaux et il faut vraiment pas essayer de mélanger des frottières. Puisqu'on peut avoir vraiment une sorte de mélange qui n'est pas très joli sur les yeux. Parce que ces couleurs, en fait, sur le spectre, les couleurs ne se mélangent pas bien ensemble. Enfin, c'est comme ça. Je ne sais pas comment s'expliquer, mais sur un spectre de couleurs, ça ne marche pas. Donc voilà, cette palette ne m'inspire pas vraiment. J'aurais pu voir cette palette-là, d'offrir quelqu'un un cadeau ici, quelqu'un en met ses tentes. Mais ce sont quand même des tentes assez particulières. Franchement, je ne sais pas comme vous, mais je ne suis pas quelqu'un qui porte du verre aussi foncé tous les jours. Franchement, je ne sais pas. Je peux faire des maquillages plus créatifs, comme je l'ai fait par exemple avec la palette Beauty Bay et du Folpulence. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker ma revue si vous ne l'avez pas à la revue. Mais là, je ne sais pas, ça ne m'inspire rien. Je trouve que le pinceau, c'est un bon enjou, mais je ne veux pas acheter une palette pour un mini-pinceau. Je n'aime pas les pinceaux de petits formats parce qu'ils ont tendance à se perdre dans mes bocales où je garde des pinceaux. Ensuite, notre achat a sorti du coup un nouveau format, c'est la BB Glam, Micro Glam. Enfin, je ne sais pas comment exactement elle l'appelait. En tout cas, c'est une palette composée de trois tentes et j'ai beaucoup de choses à dire sur cette palette-là. Je ne vais pas m'étendre, je fais un post sur Instagram en me disant que voilà, c'est un peu une arnaque. Moi, je le pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez dire ça en commentaire. On va débattre ensemble. Mais je trouve qu'en fait, c'est vraiment une sorte de arnaque. Enfin, c'est pas vraiment une arnaque parce que vous achetez quand même un produit. Mais en fait, il y a à peu près un tout petit moins de la moitié du produit par rapport à, par exemple, les palettes Medhi de Natacha Denona. Et il n'y a que trois tentes. Donc, du coup, vous avez très peu de produits. Et surtout, le prix que je l'ai déjà sur Col Beauty, c'est de 21 euros. Alors que la grande palette, ça coûte environ 69 euros. Sachant que vous pouvez avoir sur Sephora, en fait, cette palette à moins 25% parce que tous les codes passent sur les palettes de Natacha Denona. Donc, acheter trois tentes avec presque la moitié de la quantité ou 15 tentes à 50 euros avec une réduction de 25%, ben, vous me connaissez. En fait, je suis quelqu'un qui recherche quand même pas mal un avantage si j'achète du maquillage, surtout un maquillage qui est très cher. Donc, je ne trouve pas que c'est personnellement un très bon deal. La seule chose où je pourrais avoir la justification, en fait, de ce produit parce qu'en plus, toutes les tentes sont les mêmes que dans la palette Midi Glam. Ce n'est même pas une extension de la Midi Glam. En fait, c'est juste les mêmes tentes. En fait, d'ailleurs, je vous ai bien swatché les tentes. J'ai presque oublié. Donc, si vous aimez cette gamme-là, je trouve que ce n'est pas non plus quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, je... Enfin, je ne sais pas. Juste pour ces trois tentes, je n'aurais pas payé en euros. Ça, c'est mon avis personnel. Mais la seule justification, comme je vous disais, j'aurais pu justifier cet achat. C'est si, par exemple, vous faites une sorte de secret de Santa au bureau et si, par exemple, voilà, en général, il y a un budget de 20 euros. Et si vous offrez, par exemple, un cadeau à une femme qui aime bien plus ou moins se maquiller, vous pouvez offrir ça, cette bébé glam dans le packaging. Donc, je trouve que c'est un cadeau. Ça peut se justifier. Mais pour moi, c'est un peu la seule justification pourquoi on pourrait l'acheter. Parce que pour un consommateur... Enfin, je ne sais pas, normal. Pour un consommateur, je trouve que déjà, ce n'est pas du tout un bon deal au niveau de cette quantité. Et surtout que vous payez quand même 20 euros. alors que vous pouvez acheter la palette qui est plus grande, avec beaucoup plus de tentes, beaucoup plus de diversité. Même si vous n'utilisez pas toutes les tentes pour 50 euros ou 51 euros si vous voulez acheter en réduction chez Sephora. Donc, voilà, moi, je ne comprends pas cette nouveauté pour le consommateur, on va dire, habitué de Natasha Denona. Je peux le comprendre, en fait, en cadeau pour quelqu'un qui n'a jamais testé des palettes de Natasha Denona. Mais pour moi, en fait, je trouve que même les mini... Vous savez, les mini, comme on parlait de mini-métropolis, je trouve que, pour le coup, c'est un meilleur deal que ces bébés glam, parce que, voilà, pour 30 ans, pour ce type de tentes de payer 20 euros, enfin, je trouve que ça, c'est difficile de justifier. Mais en tout cas, voilà, si j'avais... Si j'avais à décrire cette nouveauté, j'ai une position très forte dessus. Je trouve que, vraiment, ici, vraiment, il y a eu zéro créativité. Je suis désolée. Je suis désolée, Natasha. Je suis désolée pour les femmes de Natasha. Mais ici, vraiment, dans cette nouveauté, pour le nouvel an ou pour les fêtes, il y a eu zéro créativité. Je suis désolée. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je trouve que c'est l'une des nouveautés mais les plus lazy, les plus vraiment sans aucune créativité. Par Natasha Denona. En général, je suis plutôt fan de la marque. Voilà, il sort des couleurs très assez intéressantes. Mais là, en fait, elle a juste pris des tentes existantes. Elle l'a mis dans les mini-palettes. Vraiment, il y a eu zéro créativité dessus. Et c'est pour ça aussi, je n'approuve pas de cette nouveauté et je ne vais personnellement pas l'acheter. Mais donc, voilà. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ces palettes sont déjà disponibles sur Cal Beauty si jamais, éventuellement, vous voulez offrir à quelqu'un ce type de tentes. Mais donc, voilà. Personnellement, je ne vais pas du tout les acheter. Ensuite, nous avons la nouveauté par la marque de Patricta. La marque de Patricta, c'est une marque de maquillure professionnelle qui a aussi sa chaîne YouTube qui, je trouve, qui est très intéressante à regarder. Je regarde très souvent ses vidéos. Et elle se rend aussi sur Cal Beauty. Donc, du coup, elle sort avec une palette de blush qui contient à la fois... Enfin, qui contient six couleurs mais à la fois, en fait, c'est la même couleur dans la déclinaison poudre et dans la déclinaison qui est plus... Ce n'est pas vraiment en crème, c'est plus en baume crème. Mais en tout cas, c'est une formulation qui est très intéressante. Je vous avoue que cette nouveauté m'a pas mal intriguée quand je regardais des photos pour moi. Je trouve que c'est très joli. Et je ne sais pas si vous savez, mais je suis quelqu'un qui aime le blush. Et j'aime aussi les blushs qui sont... Voilà, qui sont globalement pas qu'une couleur un tout petit peu rose, etc. J'aime bien des blushs qui sont plus originaux. Mais en fait, j'ai déjà un doublage par Patricta. Et je trouve que les couleurs, en fait, à ce que j'ai parce que j'ai deux couleurs par Patricta. Donc ici, j'ai une couleur She is that girl. Du coup, c'est une couleur qui est plus rose. Donc voilà, pour moi, ça ressemble beaucoup à la couleur rose, même si ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que la couleur dans la nouvelle palette, c'est une couleur qui est en ce ton plus froid. Mais là, du coup, je pense que c'est en ce ton qui est un peu plus neutre, plus chaud. Et j'ai aussi la couleur She is that girl. C'est une couleur, l'une des couleurs les plus populaires en fait, par cette gamme-là. Et donc, du coup, vous pouvez voir sur les photos aussi que dans la couleur du côté droit, ce sont les couleurs qui sont globalement similaires. Donc voilà, je n'ai pas de justification à acheter une nouvelle palette avec des couleurs qui sont relativement similaires, surtout que la palette va coûter environ 60 euros. Et j'ai aussi deux autres observations pour me convaincre de ne pas acheter cette palette parce que je pense que les blushs dans cette palette-là sont plus pigmentés et ils sont plus foncés en fait que les blushs que j'ai qui sont du coup dans les lignes permanentes parce que je crois que la palette c'est en édition limitée alors que ces blushs-là sont en ligne, enfin, c'est une ligne permanente. Et donc voilà, je pense que ces blushs sont beaucoup trop foncés pour moi et quand j'ai regardé des swatchs et des revues sur d'autres personnes, je pense que ces blushs sont beaucoup trop foncés et moi, personnellement, ce que j'aurais bien aimé voir, j'aurais déjà aimé voir les tantes beaucoup plus différentes en fait de ces lignes permanentes, enfin, un peu plus différentes en ton, vous voyez peut-être, je ne sais pas, les couleurs qui sont plus pêches, les couleurs, je ne sais pas, les variations qui sont plus différentes et j'aurais aussi vu plus, plusieurs variations de cette palette-là, j'aurais plus vu en fait une palette pour quelqu'un qui est, enfin, faire, qui est très clair ou quelqu'un qui est light comme moi, par exemple, avec une seule palette puis une deuxième palette pour quelqu'un qui a une carnation medium et pour moi, cette palette, c'est quelqu'un qui a une, qui est faite pour quelqu'un qui a une carnation medium plus et quelqu'un aussi, une palette pour quelqu'un qui a une carnation qui est plus foncée, là, tout se mélange dans une seule palette, je ne trouve pas que à cette époque-là, enfin, c'est normal en fait, entre guillemets, sortir une palette pour tout le monde, enfin, pour moi, c'est pas, enfin, je ne sais pas, c'est pas une nouveauté qui est intéressante et surtout, ce qui m'arrête le plus avec la marque de Patrick Ta parce que ses produits les plus populaires sont tout le temps sold out sur Cal Beauty et très souvent sold out aussi sur le Sephora aux Etats-Unis, en tout cas, beaucoup de Youtubers en parlent, mais voilà, je ne vais pas attendre de moi pour qu'il y ait un restock de la palette pour qu'elle sold out en deux heures, donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va vraiment courir derrière les produits et dire, voilà, il faut absolument que j'ai des produits et aussi sur une autre personnelle, j'ai testé des formulations de blush qui sont supérieures à ces blushs de Patrick Ta, je trouve que ce sont des beaux blushs, je trouve que les blushs qui sont jolis, j'ai utilisé ces blushs aujourd'hui, j'ai utilisé les couleurs Chisolé, du coup, Crème et Votre, je trouve que c'est très joli, c'est un joli blush, c'est une jolie formulation mais par exemple, personnellement, je trouve que la formulation de Pat McGrath elle est supérieure à cette formulation par Patrick Ta, je trouve aussi par exemple que le Dior, enfin Backstage, vous savez les blushs là Backstage, sont aussi une formation supérieure à ces blushs de Patrick Ta, donc voilà, je ne vais pas courir derrière ces blushs qui ne sont pas disponibles et je crois que soit ils n'étaient pas disponibles sur Cal Beauty, soit ils ont sold out en, je ne sais pas, en quelques heures, donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va courir derrière les produits et je vais passer sur cette nouveauté. Ensuite, nous avons une palette par une autre marque de maquilleur, par la marque de Danace & Mary, c'est une marque qu'elle a fondée elle-même, je pense que c'est une marque qui est très intéressante, je n'ai malheureusement rien testé parce que voilà, ce n'est pas vraiment mon esthétique de ce qu'elle propose sur son Instagram, ce n'est pas, je ne sais pas, ses looks ne m'inspirent pas vraiment, ils n'ont jamais inspiré d'acheter un produit et du coup voilà, là elle sort une palette pour, qui a beaucoup de choses, il y a 8 couleurs si je comprends, de fard à paupières et il y a 4 couleurs qui sont soit des aléateurs, soit des tuppers, donc voilà, c'est une très très grande palette, je pense qu'elle sera relativement grande et dans cette palette-là, elle nous promet des multi-grandes, des toppers qui vont faire des shifts, vous savez, des variations de couleurs, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très créatif, je pense que c'est très logique pour Saline si vous suivez un tout petit peu son Instagram et si vous voyez ce qu'elle fait. Cette palette-là, elle coûte 125$ donc je pense qu'elle ne sera pas loin ce de 125€ et elle va se rendre probablement sur Cal Beauty parce que toute la marque d'NSMRX est présente sur Cal Beauty. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Alors je ne pense pas l'acheter parce que voilà, les multi-chromes, ce n'est pas forcément mon délire, en fait, je ne vais pas par y courir derrière des multi-chromes, etc., des couleurs qui changent de, voilà, des couleurs, des variations, etc. Il y a une seule chose qui m'arrête vraiment fortement dans cette palette-là, c'est qu'il y a une couleur qu'elle annonce comme en presque glitter, en fait, comme en des paillettes pressées. Là, moi, je ne veux pas de paillettes quelque part à côté de mes yeux parce que voilà, je sais que c'est assez dangereux de les utiliser, ça peut tomber dans les yeux et ça peut abîmer aussi les yeux. Donc voilà, j'ai des yeux sensibles, je porte des lentilles, donc voilà, moi, les paillettes pressées dans un pan, moi, je n'en veux pas, je sais que ce type de produit en fait m'arrête souvent quand je veux acheter une palette parce que voilà, je n'ai pas de paillettes pressées dans un pan, parce que voilà, je sais que c'est une tente que je ne vais jamais utiliser, je n'ai même pas à y doucher, donc voilà, pour moi, ce serait dommage d'acheter une palette aussi chère alors que je sais déjà d'avance que c'est une tente que je ne vais jamais, jamais utiliser. Et bien voilà, ce sont des multicrômes, etc. Quand je regarde des swatchs, je vous montre l'image des swatchs en fait qui ont paru sur le coin de Train Mood. Enfin, je trouve que cette palette n'a pas trop de cohésion, vous voyez ce que je veux dire, je trouve qu'on a du vert, on a du violet, on a du bleu, etc. Mais je ne trouve pas que c'est une palette qui est cohérente, enfin je ne sais pas, je ne vois pas vraiment de color story de cette palette-là. Bon, elle a mis plusieurs duochrome ou multicrome, etc. dans cette palette-là, mais je ne vois pas de cohésion dans cette palette-là. Et puis 4 à l'aiteurs assez énormes qui changent de couleur, voilà, je n'ai pas envie d'avoir un à l'aiteur bleu, enfin bleu ou vert sur mes joues, ce n'est pas trop mon délire de faire dans les à l'aiteurs qui sont très créatifs. Si je fais quelque chose qui est un tout petit peu créatif, je le fais sur les yeux, mais je n'ai pas envie que mes joues soient vertes. Donc voilà, ce n'est pas trop le style que je préfère. Donc voilà, je vais passer sur cette nouveauté, mais je pense que ça va apparaître sur le site de Cal Beauty. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse et si cette marque vous intéresse et si vous avez déjà testé des produits par cette marque. Je sais que certains ont déjà testé des produits, mais c'est vrai que je n'ai rien testé, donc je suis un tout petit peu perdue dans sa marque. C'est vrai qu'en plus, je ne comprends pas vraiment son inspiration, aussi beaucoup son délire de gloss sur les paupières. Je compatis au modèle puisque je sais que c'est une femme, mais on va parler du gloss un tout petit peu plus tard dans la dernière nouveauté dont je vais parler aujourd'hui. Mais donc voilà, je ne vais pas acheter cette palette-là, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous tente personnellement. Ensuite, on va maintenant prendre un tout petit peu de recul avec des palettes, mais on va y revenir. La marque Nabla, que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de tester quelques palettes par Nabla. Apparemment, vous étiez conquis par les palettes de cette marque quand j'ai fait surtout... Je ne sais plus quelle vidéo j'ai fait. Je crois que c'était ma vidéo aussi sur la collection des palettes. Nabla a sorti un concealer qui est déjà disponible sur le site de Beauty Bay. Ils sont pour 20 euros. Je crois qu'ils sont disponibles dans les 12 stands si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je trouve que c'est un beau release. Je serais personnellement très intéressée, très curieuse de tester un concealer. J'ai beaucoup testé les concealers. Peut-être qu'on peut découvrir des pépites et surtout que je trouve que 22 euros, ce n'est pas extrêmement cher que je passe une commande sur le site de Beauty Bay. Je serais bien tentée de tester ce concealer parce que je trouve que j'ai pu trouver ma tente. J'ai pu un tout petit peu regarder des photos promo de ce concealer. Donc voilà, sachez que Nabla a sorti un nouveau concealer et je serais bien curieuse de le tester. Et donc voilà, maintenant, on a terminé notre break concealer et maintenant, on ne va parler que des palettes. Il y a beaucoup de palettes dans cette vidéo. Je devrais le nommer encore aux nouvelles palettes. Mais donc voilà, il y a beaucoup de palettes et la marque Dominique Cosmetics, c'est la marque d'influenceurs, influenceuse américaine qui s'appelle Dominique, Christine Dominique qui va sortir une palette Coral Blossom qui va sortir, je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est 22 octobre. Donc voilà, elle va la sortir aujourd'hui quelque part sur le site américain. Je pense que ça ne va pas tarder d'arriver sur le site de Beauty Bay. Donc j'ai fait un sondage et 80% d'entre vous m'ont dit que vous n'êtes pas intéressés par cette palette-là. Bon, je vais probablement ne leur pas l'acheter parce que voilà, ce n'est pas une palette qui est très originale. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une palette qui est très originale et surtout, cette palette aussi me rappelle beaucoup la palette Uetopian Dream par la marque de Pat McGrath et si j'avais choisir entre Uetopian Dream et ça, j'aurais plus parti sur Uetopian Dream parce que voilà, je trouve que la qualité de Pat McGrath elle est probablement supérieure à Dominique. Enfin, je ne connais pas du tout la qualité de cette palette-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la palette par cette marque. J'ai en fait, par cette marque, j'ai un liner et un rouge de lèvres que j'aime beaucoup avec passion et je les apprécie vraiment. Je trouve que les produits pour les lèvres sont vraiment un succès par cette marque. Par contre, je n'ai pas testé les palettes donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé l'une ou plusieurs de ces palettes-là. Donc voilà, je ne pense pas l'acheter vu les résultats du sondage parce que voilà, je n'ai pas envie de faire une revue, une vidéo sur un produit qui ne vous intéresse pas vraiment. Mais donc voilà, sachez que ça existe et je trouve qu'en soi, l'harmonie est assez jolie. Je trouve surtout en fait que cette palette elle a un peu manqué son consommateur parce que là, on avance pas dans l'hémisphère australien, etc. mais ici en fait, en Europe et aux Etats-Unis, on avance plus vers comment dire, on avance plus vers l'hiver et je trouve que ces couleurs-là ne sont pas vraiment des couleurs hivernales, ne sont pas des couleurs festives. J'aurais plus vu cette nouveauté pour le printemps donc en fait, soit ils sont trop en avance, soit ils sont trop en retard par rapport à la saison printemps-été. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que cette palette elle est sortie, a priori je ne pense pas l'acheter mais en tout cas voilà, je voulais vous informer qu'elle va probablement être bientôt disponible sur le site de Beauty Bay. Une autre nouveauté qui ne m'intéresse du coup vraiment pas du tout, c'est une nouvelle palette par la marque de Rare Beauty. Elle a sorti une nouvelle palette dans ce format assez étrange, un tout petit peu étendu, enfin je ne sais pas comment on appelle cette forme-là, avec ce pan central et... Pour moi, cette palette ne m'inspire rien. Je pense que c'est la palette qui m'inspire le moins. Parmi toutes les palettes que j'ai mentionnées, je suis désolée pour les fans de Rare Beauty mais je le dis comment je le pense. je trouve que déjà les couleurs sont tellement basiques et je ne sais pas. Moi, je trouve que en fait, on peut faire quelque chose avec des couleurs basiques, je vais le dire comme ça, mais avec un arrangement qui peut donner envie. Là, ça ne me donne pas envie. Vraiment, et en plus, cette couleur centrale et je sais que dans la palette précédente qui je crois qu'elle n'est pas encore disponible sur Sephora, en tout cas, je sais qu'au Pays-Bas, c'est presque impossible d'avoir cette marque parce que cette marque n'est pas présente aux Pays-Bas et je crois qu'aussi depuis le site de US, j'ai vérifié à l'époque avant que cette marque arrive chez Sephora, il n'y avait pas de livraison en fait, même en Europe. Donc voilà, je ne sais pas comment les gens ont pu commander ces produits mais en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas pu les commander. Enfin, je ne peux pas les commander, je peux les commander à mes parents pour qu'ils me les envoient. Tu vois, en contrebande ! Mais en tout cas, je ne peux pas les directement commander ni sur le site de Sephora France ni sur le site d'Horère Beauty. Donc bref, cette petite explication terminée. Cette palette-là ne m'intéresse pas de toute façon. Si je serais tentée de tester en plusieurs produits par la marque de Rare Beauty, je vais en plusieurs lips souffler. Pour moi, c'est une formulation qui est vraiment qui m'a bluffée et je pourrais éventuellement considérer à tester le fond d'autant qui m'intrigue aussi pas mal. Mais cette palette-là, c'est sur ma paupière, ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve que c'est vraiment une colostrie qui n'est pas intéressante. L'arrangement n'est pas intéressant dans la palette précédente dont je viens de mentionner. C'était justement les paillettes pressées qui étaient la couleur la plus grande, la plus centrale. Pourquoi ? Qui utilise les palettes ? Les paillettes pressées tous les jours ? En tout cas, ce n'est clairement pas moi et ce n'était clairement pas la palette qui était pensée pour moi ou quelqu'un qui est comme moi qui ne veut pas utiliser les paillettes et aussi qui a le désir sensible. Donc voilà, je vais clairement penser sur cette nouveauté parce que ça ne m'inspire rien du tout. Mais voilà, sachez qu'elle sera probablement disponible sur Sephora France. Et donc, on va enfin terminer par la nouveauté que je vais acheter. Je vais acheter. C'est la nouvelle nouveauté par la marque Dota Beauty. Elle va sortir une collection pour les fêtes de fin d'année. Je pense que c'est une collection pour les fêtes de fin d'année. On s'approche pas mal du coup des fêtes même si on est encore fin octobre. Donc voilà, elle va sortir une assez grande collection mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, tous les ans, elle sort toujours une palette de 18 couleurs dans un grand format. Elle sort toujours des petits formats par-ci par-là mais une fois par an, elle sort toujours une palette plus grande. Elle va sortir une palette qui s'appelle Rose Quartz dans les tons qui sont neutres, roses, pastels, etc. Je trouve que largement elle est jolie. Elle va sortir aussi un gloss pour le visage. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce produit. Un balm, un balm pour les lèvres, je crois, des pinceaux et aussi une sorte de truc wishful. En fait, c'est un scrap pour le visage. Je crois, en fait, je n'ai pas fait très attention à ce produit-là. Donc voilà, si on va aller... Ah oui, les produits seront disponibles le 1er novembre sur le site d'Oda Beauty. Je ne sais pas quand ils seront disponibles sur le site de Sephora, mais probablement aussi en deux jours plus tard ou quelque part. Aussi peut-être 1er novembre, je n'ai pas encore regardé les dates exactes pour Sephora, mais en tout cas sur le site d'Oda Beauty, ça sera disponible sur le 1er novembre et ils sont très ponctuels sur leurs nouveautés. Ça sort en général toujours la date annoncée. Donc bref, je suis le plus intéressée comme vous pouvez vous douter par la palette. Je vais l'acheter et je vais faire une revue dessus parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de palettes, des grandes palettes par Oda Beauty et surtout beaucoup ont aussi mentionné, beaucoup ont écrit que ces palettes ressemblent beaucoup à la Mercurie Retrograde que je n'ai pas et aussi à la Nuneut que je n'ai pas. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant pour moi et je suis de manière générale assez fan des fards par Oda Beauty et j'aime bien revoir des fards et j'aime bien aussi avoir ces palettes pour moi parce que je trouve que ce sont des palettes qui sont faciles à utiliser, sont agréables à utiliser, agréables à regarder. Franchement, je n'ai pas grand chose à dire sur cette nouveauté si ce n'est que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis cette tente gloss dans cette palette. Qui a pensé que c'était une bonne idée ? Qui d'entre vous aurait écrit sur Instagram d'Oda ? Ils ont dit faites plus. Qui était cette personne ? Vraiment, qui était cette personne qui a aimé cette tente ? Moi personnellement, je vous dis d'emblée, je ne vais pas tester cette tente sur les yeux parce que j'ai la même tente. C'est la tente Slippery dans la palette Naughty. Je l'ai et je l'utilise uniquement sur les joues en tout petit peu en tant que blush crème et franchement, ça marche. Franchement, je vous promets, ça marche en tant que blush crème. Si vous n'avez jamais su ce que faire de cette tente et que vous avez la palette Naughty, utilisez-la en tant qu'un tout petit blush crème. Ça marche. Je vous promets, ça marche. En tout cas, ça marche sur moi. Je ne vais pas utiliser cette tente sur les yeux. Pour moi, cette tente sur les yeux, elle est perdue parce que je n'aime pas avoir la sensation des papillères qui collent. Mais Oda, elle ne s'est pas arrêtée à cette tente-là. Elle est allée plus loin. Et c'est ça que je ne comprends pas. Tout le monde, dans chaque revue, et moi-même, j'ai dit que je n'aime pas cette tente. Je ne comprends pas pourquoi elle était incluse. Ok, vous pouvez l'utiliser sur les joues, mais pourquoi elle était incluse. Mais Oda, elle est allée plus loin. Elle a dit, ok, vous n'aimez pas cette tente, je vais vous sortir un gloss pour le visage. Déjà, de base, je n'aime pas regarder ce gloss pour le visage. Outre le fait que ce gloss coûte quand même une somme modique de 39 euros que je trouve qui est franchement abusée pour un gloss pour le visage. Si jamais vous avez besoin des recommandations pour gloss pour le visage, je peux vous faire des recommandations. Écrivez-moi un DM sur Instagram. Je vous ferai une recommandation de gloss pour le visage si jamais vous aimez que vos cheveux collent sur le visage. Ce n'est personnellement pas ce que je préfère, mais je vais vous dire pourquoi je ne vais pas acheter ce produit parce que j'ai été tentée. J'ai été tentée et j'ai succombé au marketing de la marque de Patrick Ta et je vais vous sortir le produit. C'est l'un des produits que j'utilise le mois et c'est l'un des produits pour le visage qui était le plus cher. C'était le gloss pour le visage par la marque de Patrick Ta. Le packaging réflectif, je vais vous ouvrir là, ça s'ouvre comme ça. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est un gloss transparent. C'est une sorte de... Ça se présentait comme un aléateur gloss transparent et je vous jure, ça ne sèche jamais sur mon visage. Ça a été promis. Ça a été promis. On m'a menti. On m'a dit que ça va sécher sur le visage. C'est un non-collant. Je vous jure, ça colle. Ça colle, ça ne sèche pas sur moi. Et surtout, je suis allée plus loin. J'ai regardé tous les tutos de Patrick Ta de Donnès à Marix et je me suis dit tiens, je vais remettre un tout petit peu de gloss sur mes paupières. Mauvaise idée, hein ? Mauvaise idée. Donc vous savez, quand vos papiers collent et vous ne pouvez pas ouvrir les yeux et en plus, vos yeux commencent à être un tout petit peu sensibles parce que vous sentez qu'il y a un truc qui ne marche pas. J'ai pu tenir 30 minutes avec un gloss sur le visage, enfin sur les papiers et je suis partie, de me démaquiller parce que c'est horrible comme sensation. C'est horrible. C'est horrible. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser cette nouvelle tente avec des bulles, la gloss sur les paupières. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de cette tente. Et donc, en revenant sur le gloss, elle promet sur le site que ce gloss ne va pas coller mais je suis convaincue à 99,9% que ça va coller et ça ne va jamais sécher parce que ce type de produit, par définition, c'est un gloss et ça ne va pas sécher. En fait, si c'est plus un highlighter en baume, là, c'est censé être plus sec en fait mais ce gloss ne sèche pas. Donc, je n'ai pas compris cette nouveauté et je suis contre cette nouveauté et je n'ai pas compris pour qui ça a été fait et surtout, je trouve que aussi, esthétiquement, ce n'est pas très joli. Je ne sais pas comme vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que esthétiquement, ce n'est pas très joli. Les pinceaux, je ne sais pas, j'ai assez de pinceaux, je trouve que les pinceaux sont assez chers. Le baume pour le visage, pourquoi pas éventuellement, je vais les considérer. Je n'ai pas encore testé d'ailleurs de baume par Oda Beauty. Si l'une d'entre vous a déjà testé un baume, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup d'être acheté et aussi, la nouveauté, l'autre, le scop pour le visage. J'ai testé des produits Vicheful, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous en fait et j'ai testé du coup le sérum par Vicheful que j'ai vraiment aimé. Il coûte super cher, je crois qu'il coûte genre 50 euros, 60 euros mais en tout cas, c'était super cher mais en tout cas, c'était le produit l'échantillon qui est distribué dans tous les trucs là, dans tous les sites, partout, moi j'en veux pas. Même gratuitement, je préfère ne pas avoir d'échantillon que d'avoir que ça parce que j'ai fait une réaction, en fait ça n'a rien exfolié et j'ai eu des rougeurs sur le visage que je n'ai jamais eu mais ma peau grattée pendant 3 jours donc voilà, bah non. Le crème pour le visage, c'était ultra, ça puit vraiment le parfum et ce crème n'a jamais séché sur mon visage mais vraiment jamais, un peu comme le Gloss de Patrick Taou, c'était très très proche. Donc voilà, cette crème là, je parie que j'ai pu tenir 30 minutes avec cette crème là et je l'ai enlevé parce que j'en prouvais pas. Donc voilà, les produits Skincare de Huda, je trouve que c'est pas vraiment un succès. Donc voilà, en tout cas, pour résumer sur cette collection, je vais acheter la palette, attendez-vous à une revue et sur le 1er novembre, je ne sais pas quand je l'aurai, en général, je le commence sur le style de Dabuti et ça arrive relativement rapidement donc je pense que je vais avoir une revue à peu près dans les 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5 novembre donc voilà, attendez-vous à une revue pour la palette là, le gloss, on n'en parle pas, on a terminé ce passage donc voilà, je trouve que dans l'ensemble c'est une collection intéressante, c'est une collection que je ne comprends pas tous les produits, on va dire comme ça, mais je trouve que voilà, je suis contente que Huda ait sorti du coup une nouvelle palette de 18 couleurs et je suis bien intriguée de cette palette là, des couleurs que moi ça va s'arranger et surtout que les photos promos que j'ai eu de cette palette là, franchement, ça me donne envie de l'acheter. En tout cas voilà, c'est un tout petit peu la dernière nouveauté dont je voulais vous parler, je vais rebouger ici, j'espère que la vidéo ne sera pas très longue donc voilà, ces vidéos sont toujours un tout petit peu longues mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup de choses à dire sur les nouveautés, n'hésitez pas à me dire là ou deux nouveautés par lesquelles vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me dire voilà, s'il n'y a rien qui vous intéresse, c'est totalement normal, vu ce qu'il sort en ce moment, bah, pas surprenant hein, donc voilà, je trouve que c'était une deux semaines qui était assez intéressante, il y a beaucoup de choses qui étaient sorties, il y a beaucoup de choses où j'avais une opinion, où j'ai changé d'opinion, où je regardais des revues et j'ai pareil, changé d'avis et donc voilà, je trouve que c'était une semaine intéressante mais pareil, la seule nouveauté où je suis 100% sûre que je vais acheter, c'est du coup la nouvelle palette par Oda Beauty, je trouve que c'est un peu la seule nouveauté qui sort du long, même si c'est encore du rose, c'est encore du monde, etc, bon, je sais que j'aime beaucoup la formulation par Oda et j'aime beaucoup tester les produits par Oda, sauf le gloss, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire, si cette vidéo vous a aussi plu, n'hésitez pas à me dire et de discuter avec moi ce qui vous a plu ou pas plu, si vous avez une autre opinion sur les choses dont je vais parler dans ma vidéo, sur ce, c'est un excellent vendredi, j'espère que vous allez passer un très très bon week-end, j'espère qu'il fera un tout petit peu beau ce week-end là, franchement, je n'ai pas trop d'espoir parce qu'il commence à faire un tout petit peu froid au Pays-Bas, je crois que c'est un tout petit peu pareil en France, ça dépend, sauf si vous habitez à La Réunion mais de manière générale je crois qu'en France, métropolitaine, dans la région parisienne où j'habitais en fait, ça commence aussi à être un tout petit peu froid, donc voilà, je vous souhaite, comme je dis, un excellent week-end et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo très très bientôt. Bye !